47FM Sport 47 Sport 47, 18h30 Tous les sports sur 47FM 18h50 sur 47FM Toujours en compagnie de Jeff Toffoli Et notre invité ce soir, Nico Laieck Coach des filles de Grandfonds, National 3 Salut Nico Bonsoir Salut Nico Avec un début de saison mitigé Pour l'AGS, comment tu qualifierais le début de saison de ton équipe, Nicolas ? C'est ça, mitigé Un petit peu compliqué sur le plan comptable Puisqu'on est actuellement Deux victoires Pour trois défaites Et Bon après on peut tempérer aussi sur le fait que On a joué Saint-Delfin, Horthès Et Amou chez elle Et voilà Donc c'est trois matchs sur lesquels on n'a pas trop mal figuré On a gagné Saint-Delfin à la maison après prolongation Ce qui est pas mal Très honorable même Ouais parce que c'est une équipe qui Qui s'est très fortement renforcée aussi à la pré-saison On fait un beau match aussi contre Horthès à la maison Et on perd de onze mais sur le match Il y a cinq, six points de différence Après ça se joue On demande de faire les fautes Pour les lancer francs et tout Voilà mais C'est une équipe qui l'année dernière était en play-off Et qui a priori devrait terminer Si elle termine pas deuxième Si elle termine pas première, elle terminera deuxième Et après on perd à Amou Après prolongation d'un point Un match que Normalement on aurait dû On aurait dû gagner Après on a mal géré les temps forts Donc sur le plan comptable On n'est pas très très bien Après sur les équipes Par rapport aux équipes qu'on a rencontrées On a fait peu de contre-performances Si ce n'est le premier match Où on est allé perdre à Talens Et c'est ce match-là qui nous fait défaut actuellement Je pense qu'on s'est présenté à ce match-là En pensant qu'il suffisait de mettre le short et le maillot Pour gagner le match Et face à une jeune équipe Qui monte et qui a des qualités Et voilà nous on n'a pas abordé ce match-là Comme on aurait dû Et c'est voilà Il faut qu'on rattrape ce faux pas-là Et comptable c'est pas très bien Après vis-à-vis de le calendrier qu'on a eu On n'a pas fait de contre-performance Mis à part le premier match Alors on y reviendra sur le calendrier Parce que c'est vrai qu'il y a une aberration pour moi Ça fait un peu bizarre Mais bon avant de ça Tu parlais de Saint-Delfain Qui s'est bien renforcé Et contre qui tu n'as pas été ridicule Aucun match Tu n'as pas été ridicule Mais est-ce que tu peux nous parler toi De ton recrutement Sur quoi tu as misé Sur quelles forces les priorités Les postes de jeu Les priorités du recrutement à l'intersaison Était de répondre au point d'interrogation Que les filles nous ont posé Dans le sens où Quand tu dis nous C'est toi ton staff et les dirigeants Ou que Ouais Moi et les dirigeants Ouais ouais Dans le sens où Dans un premier temps Nous on a souhaité Se séparer de deux joueuses Il y a une joueuse qui a arrêté Qui a arrêté de jouer Une autre joueuse qui a quitté le club Et après on a eu On a eu trois Trois quatre points d'interrogation Un point d'interrogation Celui d'Olivier Perlet Par rapport à son projet professionnel Et par rapport à son A un risque potentiel de blessure Et ensuite des projets Trois projets familiaux Qui pouvaient aboutir Au cours de la saison Donc l'objectif c'était de parer A toutes ces éventuétés là En sachant que Ces quatre points d'interrogation Venaient s'ajouter aux deux départs Donc ça fait quand même Six points d'interrogation Ou six changements potentiels Au cours de saison Donc il fallait que Numériquement On arrive à couvrir A couvrir tout ça Il fallait également Qu'au niveau de la qualité Dans l'objectif De continuer Sur ce qu'on avait fait La saison dernière Qu'on arrive à A continuer à progresser Et à recruter Plus vers le haut Que vers le bas Donc du coup On a effectivement Plusieurs arrivées On a recruté Trois joueuses à l'intérieur Une joueuse qui est arrivée Blessée Qui va bientôt reprendre La personne d'Elena Barra Qui jouait en National 2 L'année dernière J'ai vu Je te coupe Deux secondes J'ai vu le match De dimanche Je ne sais pas Quelle âge Cette demoiselle Mais elle avait Très très envie de jouer Ça se voyait Comme au milieu de la figure Sur le bas Elle était awake Elle est à fond Elle est à fond Et pour elle J'imagine que ça doit être compliqué Parce qu'elle arrive Elle change de région Elle arrive dans un nouveau club Qu'elle ne connait pas Elle arrive Elle a été obligée De se faire opérer Du genou Elle est en rééducation Et elle devrait reprendre D'ici Deux à trois semaines Et ensuite On a Deux autres joueuses intérieures Qui elles sont non mutées Qui par le passé Ont joué en National 1 La personne D'Elisabeth Dhinga Et de Léoncia Salahali Qui nous a porté Énormément Bonne journée Et ensuite Sur les postes extérieures La jeune Laetitia Zarrantaniello Qui arrive de Boué Et qui Qui en fasse l'apprentissage Et qui commence à prendre Ses marques aussi Petit à petit Bon c'est très bien Est-ce que Cette saison Tu peux prétendre Malgré que tu n'aies fait Que cinq matchs A avoir la même saison Que la saison dernière A faire Du point de résultat Je parle On l'espère On l'espère vivement Quand on commence une saison C'est toujours L'objectif C'est toujours De faire mieux Que la saison passée En sachant Qu'on avait terminé Cinquième Qu'on était Très près Des play-offs A un moment Vous étiez promu En plus Donc l'année dernière On a joué aussi De cet effet de surprise D'une équipe promue Qui n'avait pas fait Un énorme recrutement L'effet de surprise Ça dure un moment Mais quand tu es coach Avec 3, 4, 5 fois Grandfonds Qui fait des perfs Tu n'étais plus Après tu n'as plus la surprise Cet effet de surprise Là a joué aussi Du fait qu'on avait eu Un très bon calendrier En début de saison L'année dernière Et donc on est arrivé Fin janvier On était quasiment maintenu On était déjà A 9 victoires Donc voilà Cette année Potentiellement On a un effectif Pour faire mieux Après il y a Tous ces points d'interrogation Qui peuvent arriver En cours de saison Et ensuite Le calendrier Fait que Là on est plutôt Dans la zone inverse C'est à dire qu'en début de saison On joue Les grosses équipes Les équipes dites Un petit peu moins fortes On va commencer A les jouer là Mais ces équipes là Jouent une équipe Qui pour l'instant La semaine dernière Par exemple On a joué Limoges Et on avait qu'une victoire Et Limoges On n'en avait pas Limoges jouait pas grand fond Limoges qui était dernière Jouait une équipe Qui était avant dernière Et donc maintenant On est dans cette logique là Où ces équipes là Dites mal classées Comme nous Jouent contre nous Jouent contre l'avant dernière Ou une équipe mal classée aussi Et là ça change Ça change aussi De manière d'appréhender De manière d'appréhender le match Tu parlais de calendrier Je vois que Mis à part la défaite Contre Ortes Tu reçois 4 fois D'affilée En phase allée Alors ça Est-ce qu'il y a eu un changement De match ? Ah d'accord Il y a eu le match Qui a été inversé Pour des raisons professionnelles De façon à avoir Toutes les joueuses D'accord Normalement La semaine dernière On aurait dû aller à Limoges Ok parce que ce que je disais C'est une aberration Moi j'avais jamais vu ça Même en champion de France En région Qu'une équipe reçoit 4 fois d'affilée Donc là bon Ça va Tu as fait des bonnes paires Donc on était parti sur les 4 premiers matchs En débutant la saison On s'était dit Si on loupe le match de Talens On peut finir On peut à la fin de ces 4 premiers matchs On peut être à 0-4 Au final on a loupé Talens Et on a gagné Saint-Delfin Saint-Delfin à la maison On était à un match à 1-4 Là on est reparti sur un cycle Des 3 matchs à la maison Et l'objectif qu'on s'est fixé C'est de faire 3 sur 3 D'abord un pour Parce que c'est des équipes Qui Limoges et Colomiers Limoges et Colomiers Qui vont a priori Figer dans la deuxième partie du classement Et ensuite Il y a un moment Il faut engager des victoires aussi Et surtout pour pouvoir aller Et faire un coup après à Meillan Pour faire un coup peut-être pas Parce que c'est Ça a l'air que ce soit Le GAB Attention ils ont des blessés Actuellement Donc il y a beaucoup de blessés au GAB Mais ça va être un très très gros match Ça c'est sûr et certain Et par contre Quand je te dis Besoin de victoire C'est y aller sans pression C'est à dire que ça reste un match Contre une équipe de haut de tableau Pour l'instant Parce que Grandfond Ils ont encore 2 victoires à acquérir Avant d'aller au GAB Donc peut-être qu'eux aussi Ils seront allés au haut de tableau Et ça reste un match Une équipe de haut de tableau Et y aller sans pression Quand tu viens de gagner 3 fois chez toi Ça peut Ça peut être sympa Oui c'est sûr Le GAB a fait un très bon recrutement Fait un très bon début de saison A été capable de gagner à Talens De 28 points Là où nous on a perdu J'allais dire Lamentablement Mais nettement Par rapport à ce qu'on aurait dû faire Et c'est sûr que Ce match là Va amener Cette saveur de derby Après pour l'instant On est clairement Sur ce cycle de 3 matchs On avait Limoges Vaquier Et Colomier Et on est pour l'instant Uniquement axé là-dessus Et le match de Vaquier Sera déjà un très gros morceau Sachant que C'est une équipe qui est promue Mais c'est une équipe Vaquier C'est le nord-est de Toulousain C'est le grand fond de la saison dernière C'est ça Sauf que C'est un effectif Qui est composé Uniquement de joueuses Qui ont déjà joué en National 1 Et National 2 Puisque c'est toutes les déçues De Tournefeuille Et de Colomier Qui sont en tout là Et donc c'est des joueuses Qui ont un sacré bagage Et qui ont un sacré vécu C'est dimanche ça Pour les filles Non ? Dimanche à 15h30 Dimanche à 15h30 Et puis le samedi soir Donc le BCLA Contre Gardonne Gardonne Et la BC contre Laurent Même ça on se va aller voir La première victoire d'Aja Au Stadium Cette saison Attends On fait première victoire On performe à l'extérieur Mais pas à domicile Vous faites le plus dur Après pareil On a joué Cahors C'est du costaud aussi Il y a eu la victoire A Colombier à l'extérieur Bref On va retourner à Vitra Pour parler de la BC Merci Merci à Nicolas Bonne saison au fil de Grandfonds Et puis Jeff On se retrouve la semaine prochaine Un petit bisou A nos anciens joueurs Et joueuses Un gros bisou même Qui nous écoutent Oui On vous embrasse Merci Jeff A la semaine prochaine